L'action gouvernementale est définir de nouvelles orientations administratives pour l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Le chef de l'État et les membres du gouvernement sont en conclave. Et c'est le président de la République qui ouvre la séance par une série d'instructions. Le président de la République a reconfirmé ses instructions relatives à l'édite complet du secteur de l'énergie électrique en insistant sur le caractère insoutenable des subventions de plus en plus importantes alluées à ce secteur par le budget national, ce qui limite considérablement l'État dans sa volonté de financement d'autres secteurs de l'économie nationale. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'assurer une meilleure coordination entre le ministère de l'Industrie et des PME et celui en charge de la promotion des investissements privés et du partenariat public-privé dans le cadre de la promotion et du développement de la zone économique spéciale et dans le but d'éviter tout conflit de compétences et favoriser la nécessaire complémentarité entre les différents départements intervenant dans ce secteur. Le président de la République a invité les autorités concernées à initier un durcissement de la législation foncière en vue de renforcer la protection du patrimoine foncé et immobilier de l'État et le mettre à l'abri de toute forme d'accaparement ou de spoliation. Le chef de l'État a demandé que la mission des brigades urbaines motorisées nouvellement créées soit étendue au respect de l'interdiction du dépôt d'ordures sur les bords de mer et sur les voies ferrées en plus du contrôle régulier que ces brigades exercent sur l'occupation des domaines publics et autres espaces réservés. Le président de la République a encouragé les départements ministériels à faire effectuer par leur cadre des voyages d'études dans certains pays africains afin de s'inspirer de leurs expériences respectives dans la promotion et la mise en œuvre de projets similaires en cours de développement dans notre pays. Il a cité les exemples de la Mauritanie et de la Tunisie qui constituent des exemples relativement réussis dans le domaine de la pêche industrielle. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de veiller à la préférence à accorder aux entreprises, aux coopératives locales dans l'attribution des travaux d'infracture financés par l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités, tout en conciliant cet avantage avec les critères d'efficacité et de crédibilité sans lesquels le programme risquerait d'être compromis. Plusieurs communications et projets de décret ont encore marqué le conseil des ministres de ces jeudis. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Office national du Centre des contrôles sanitaires, des produits de pêche et de l'aquaculture, le Centre national de surveillance et police des pêches, le Centre national des sciences halieutiques de Boussoura ont été présentés par le ministre Frédéric Loire. Le ministre de l'Administration des territoires a, lui, exposé sur les conditions de passation des marchés publics financées par l'ANAFIC. La communication qui aura le plus soulevé les débats est celle du ministre des Sports autour de la participation de la Guinée à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. À cet effet, le ministre a soutenu qu'une importante réunion s'est tenue au siège de son département le 15 juillet 2019, de 10h à 14h. Était présent à la réunion le président du Comité national olympique et sportif guinéen, le président de la Fédération guinéenne de football, accompagné de deux de ses collaborateurs, un membre du Comité de soutien, deux membres de la Commission d'élaboration du budget de la Cannes, le secrétaire général du ministère, chef de la délégation et quatre proches collaborateurs, ainsi que le ministre lui-même. Le ministre a souligné qu'après avoir écouté le président de la Fédération guinéenne de football et le chef de la délégation, un tour de table a permis de faire les constats suivants. Le dysfonctionnement au sein de la Fédération guinéenne de football, les défaillances du management technique, le climat malsain au sein de l'équipe, la corruption au sein de l'équipe, et le nombre pléthorique des techniciens autour de l'équipe nationale de football. De ces constats, le ministre a signalé que les décisions suivantes ont été prises au terme de cette réunion. Le renvoi de l'entraîneur et de tout son staff technique, la poursuite de l'enquête autour des faits de corruption au sein qui ont été dénoncés, la mise en place d'une commission pour la revue des arrêtés conjoints relatifs aux primes accordées aux joueurs au staff technique, la réalisation de nos dites organisationnelles. Au titre des divers, le Conseil a apprécié le rendez-vous réussi de la fin de la revue du programme de la Guinée avec le FMI. Le secrétaire général des affaires religieuses s'est lui félicité des dispositions prises par le chef de l'État cette année pour l'amélioration des conditions d'organisation et de déroulement du H2019. Direction Palais-Sérotouria, en plus bref en l'image, le président de la République, professeur Alpha Kondi, a reçu ce jeudi un groupe d'investisseurs des Émirats Arabes Unis. Ces investisseurs sont venus faire des prospections sur le terrain et comptent investir dans l'agriculture, les mines et les infrastructures. Une séance de travail est prévue demain avec les départements concernés. C'est une dépêche du bureau de presse de la présidence de la République. L'union des orpailleurs de Guinée à la primature. Elle était venue échanger avec le Premier ministre, sa chef du gouvernement sur les sujets liés à la réglementation du secteur privé. Docteur Ibrahima Kassouri-Fofona a réaffirmé la volonté du gouvernement à accompagner les orpailleurs à mieux exercer leur activité. Adi Kamara fait le résumé de cette audience. C'est une rencontre initiée par l'Association des orpailleurs de Guinée. L'objectif est de venir auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, expliquer en long et en large les difficultés auxquelles les orpailleurs guinéens sont confrontés. Il s'agit notamment de la réorganisation des comptoirs agréés, de l'amélioration de l'environnement du travail et du respect des principes de base communiquant. L'union a demandé à ce que le gouvernement puisse accepter que l'union puisse faire la communisation de l'or en lieu et place de la Banque centrale. À ce que tous ceux qui concernent ces expatriés qui sont en train d'envoyer le terrain, qui puissent passer par les comptoirs, qui sont les comptoirs qui se désignent pour la communisation de l'or. Parce que les comptoirs sont en train de payer tous les droits et taxes et malheureusement, ces comptoirs sont en train de repousser les droits sans aucun rendement. Donc c'est pour trouver une solution à ça. Effectivement, nous avons trouvé que le Premier ministre, comprenant parfaitement le secteur privé et à ses côtés le gouverneur de la Banque centrale, ils ont bien compris nos déléances, ils ont demandé à ce qu'on puisse réfléchir et venir les rencontrer pour une seconde fois pour qu'on puisse trouver une solution aux problèmes que nous avons déjà exposés. On s'est tombés d'accord. Alors vraiment, on est content. On est content. On remercie le gouvernement guinéen. On remercie notre président, monsieur professeur Alpha Kondé. On remercie tout le gouvernement guinéen. On est derrière l'État. Prenant acte de doléances faites par l'Union des Europayeurs de Guinée, le Premier ministre, docteur Ibrahima Kassourifofana, a fait une proposition, celle qui convient d'accorder les violons en vue d'asseoir les bases réelles d'une structure capable d'assurer la prospection et l'extraction artisanale de l'or. Pour le Premier ministre, il faut mettre de l'or dans le système pour avoir assez de dévises. À cet effet, il a demandé humblement une concertation à l'interne avec des solutions à l'appui avant de revenir le mercredi prochain. Des pêcheurs artisanaux de bonfils viennent de bénéficier des moteurs hors-bord, je vous le disais en titre. C'est un don du chef de l'État, professeur Alpha Kondé. 150 moteurs hors-bord seront distribués dans les autres débarcadères du pays. Les femmes maréeuses et fumeuses de poissons magnifient cette initiative présidentielle qui vise à croître les rendements des pêcheurs et autres acteurs évoluant dans le secteur. Maurice Sidibe. La modernisation et la professionnalisation de la pêche artisanale, une initiative présidentielle qui se concrétise. Au port de pêche artisanale de bonfils, les femmes marieuses et pêcheurs artisanaux expriment leur soutien aux actions de développement du président de la République. Cette cérémonie marque le début des opérations de distribution de 150 moteurs hors-bord aux pêcheurs artisanaux des différents débarcadères du pays. Depuis, moi, je suis rentré dans la pêche. Je n'ai pas pu acheter un moteur à moi-même. Alors là, s'il n'y a pas de moteur, tu ne peux pas aller. Tu peux avoir une barque, tu gagnes le moteur, tu peux travailler sans filet. Mais sans le moteur, tu ne peux pas travailler. On est contents, on ne connaît même pas comment nous exprimer. On est contents pour le président Alpha Condé. Cet accompagnement des acteurs de la pêche artisanale est le fruit du partenariat établi entre certaines institutions de microfinance et la Fédération guinéenne de la pêche artisanale. Il donne la possibilité aux acteurs de la filière d'accéder à des lignes de crédit à faible taux de remboursement et chez l'ONI. Le moteur, c'était 27 millions. Si on a baissé 10 millions, on va gagner le moteur à le crédit. Le crédit, 17 millions, on va payer ça petit à petit. Donc, notre, on a soulagé très bien. Vraiment, c'était bon pour nous. Sans pêcheur, on ne peut pas prendre deux pêcheurs qui peuvent réellement acheter un moteur. Nous avons constaté que les pêcheurs guinéens sont en train de sortir de la pêche artisanale. Faute de quoi, manque d'achat de moteur ou d'entraînement de pêche. Cette initiative présidentielle a pour objectif d'accroître le rendement des pêcheurs, réduire la pauvreté et faciliter l'autonomisation des femmes marieuses et fumeuses de poissons. Le représentant du chef de l'État, Malik Sankon, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, a saisi l'occasion pour magnifier la bramourde des femmes guinéennes dans tous les domaines. La femme guinéenne est une femme qui se réveille à 2 heures du matin quand vous allez au port, quand vous allez à Matoto, vous allez dans le marché, vous les rencontrerez à 5 heures, 4 heures, 5 heures du matin, vous ne verrez que les femmes. Ces bonnes femmes qui sont devant nous, ce sont ces femmes qui font vivre des milliers de foyers en Guinée. en leur permettant d'avoir accès aux ressources, vous combattez franchement, comme le souhaite le professeur Alpha Condé, la pauvreté. Grâce à ces femmes, toute la misère de ce pays va reculer. Car, quand vous donnez à une femme, au lieu de prendre l'argent et aller gaspiller, elle prend cet argent pour soutenir sa famille. Au-delà de l'augmentation des rendements des activités de la pêche, ces moteurs hors bord permettent aussi de minimiser les risques de naufrage en mer. Un nouveau projet vient d'être lancé pour améliorer la gestion durable des ressources halieutiques en Afrique de l'Ouest, son nom, GREPAO. Les experts africains et cadres du ministère de la pêche étaient à Conakry pour son lancement et ont échangé autour de la réussite du dit projet. En ce moment, Mali Kamara, un reportage. Ils sont experts et cadres ouest africains des pêches à se retrouver à Conakry. Pendant quelques jours, ils vont partager leur point de vue du domaine. Au centre des débats, la recherche des voies et moyens pour une meilleure coordination entre la recherche scientifique et les actions administratives. Il concerne essentiellement trois choses. La première, c'est l'amélioration des connaissances sur les pêcheries de petits pélagiques et leur relation avec ce que vous avez mentionné tout à l'heure, la sécurité alimentaire. Et on a ensuite un deuxième point qui est sur l'articulation entre la recherche et les politiques publiques. Et le troisième point est sur le renforcement des capacités des institutions de recherche mais aussi des universités ouest africaines. Donc, renforcement des capacités pour développer les publications scientifiques mais aussi pour être capable et être en mesure de pouvoir monter des propositions de recherche de manière internationale. La rencontre de Conakry fait l'analyse des filières halieutiques, leur impact socio-économique mais aussi la rédaction et la publication d'articles sur les besoins des consommateurs dans l'espace régionales. Que les politiques de migration soient largement prises en compte. Le projet de gestion et de résilience des pêcheries de petits pélagiques transfrontaliers en Afrique de l'Ouest est financé par l'Union européenne. Son objectif final est d'établir une communication continue entre chercheurs et administrations pour aider les pays ouest-africains à mieux gérer leurs ressources halieutiques. Dans l'actualité encore, un plan de surveillance des maladies de la grippe aviaire. Les acteurs évoluants en santé animale sont en discussion à MAMO et sera question de trouver des stratégies pour protéger le bétail. La rencontre se tient grâce à l'appui de la FAO. Mamadou Patibaldi est notre correspondant permanent à MAMO. Le gouvernement guinéen poursuit son offensive contre les maladies zoonotiques dangereuses comme la grippe aviaire. Appelée influenza aviaire, l'épidémie odéhée des espères en santé animale est une pathologie néfaste pour la volaille et pour la santé des populations avec des incidences graves sur l'économie du pays. Pour empêcher son apparition en Guinée, le ministère de l'élevage avec l'appui technique et financier de la FAO renforce les capacités des agents de terrain sur la mise en œuvre d'un plan de surveillance de la maladie en vue de sa détection précoce. Les agents qui seront formés tout de suite auront la responsabilité dans les semaines à venir à faire des prélèvements sur la volaille dans des zones à risque pour pouvoir détecter l'influenza aviaire quelle que soit sa forme qu'elle soit hautement pathogène ou qu'elle soit faiblement pathogène afin de pouvoir aider à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour la prévention la riposte et même la préparation après la riposte. On a la chance encore cette maladie n'est pas encore rentrée en Guinée. Avec les pays frontaliers il y a des pays qui ont encore cette maladie alors on est en train de prendre le devant pour ne pas qu'on soit envahi par cette maladie. Depuis le déclenchement des opérations dans les zones à haut risque en mars 2019 beaucoup d'efforts sont menés sur le terrain par les services vétérinaires. Des efforts axés sur la formation en technique de prélèvement des échantillons l'élaboration d'un plan de riposte et l'étude sur la chaîne de valeur des volailles des pratiques et comportements à risque par rapport à la grippe aviaire en Guinée. Pour nous ça doit être un atout par rapport à la riposte contre cette maladie qui est en train de tourner autour des pays frontaliers. Jusqu'à 90% alors ça peut ravager la volaille. Donc en Guinée comme ce n'est pas arrivé il y a beaucoup de sites de fermiers qui avancent en activité il faut prendre disposition à temps pour ne pas qu'on soit surpris par la maladie. On est vraiment outillés à réaliser cette activité au niveau de nos élevages. Ce prélèvement c'est pour essayer de diagnostiquer des cas éventuels de grippe aviaire dans notre pays. Le ministère de l'élevage et ses partenaires s'engagent à appuyer ces agents de terrain à travers la mise à disposition des équipements des kits de prélèvement de conditionnement et d'acheminement des échantillons vers les laboratoires de diagnostic. Lancement en route guignée de la campagne de chimie prévention du paludisme saisonnier. L'opération est financée par le Fonds mondial. Elle touchera les enfants de 3 à 59 mois. Selon les statistiques, le paludisme est en nette régression dans la savane. ça, Amara Togno est notre envoyé spécial. En l'hôpital préfectural de Dabola, le taux de mortalité lié au paludisme prend du recul ces dernières années de 4 morts. Au 1er semestre 2018, l'établissement n'a enregistré aucun cas de décès lié à cette maladie à la même période de cette année. Un succès lié aux interventions du gouvernement et ses partenaires notamment CRS catholique relève-service. Si on prend l'année de janvier en juin 2018, on a arrissé 4 cas de décès au niveau de notre structure de l'hôpital préfectural d'Apola. Mais durant cette année, il y a pas eu de décès de janvier jusqu'au mois de mai 2019. J'ai le décès. Pour éradiquer définitivement le paludisme dans cette préfecture, surtout en période hivernale, catholique relève-service et le programme national de lutte contre le paludisme relance la campagne de chino-prévention du paludisme saisonnier. L'opération démarrée dans cette localité du centre du pays consiste à administrer trois doses antipaludiques aux enfants âgés de 3 à 59 mois. La stratégie adoptée par rapport à cette prévention n'est autre l'administration de la SPAQ plus la Modiakine qui permet de se concentrer dans le sang de l'enfant pour pouvoir le protéger contre les piqures de moustiques. Comme à Daboula, 414 agents communautaires sont mobilisés dans la préfecture de Kouroussa pour la même campagne de distribution des médicaments en plus des doses antipaludiques qui donnent aux tout-petits, les méthodes de prévention du paludisme sont aussi expliquées aux parents. La CPS nous venons pour distruire des médicaments qui protègent l'enfant contre le paludisme durant ces quatre mois. Nous parents nous devrons tout faire pour donner ces médicaments à nos enfants. Ces produits sont très efficaces qui les protègent contre le paludisme et cela nous évite souvent d'être fausse dépense. Avec l'appui du Fonds Mondial, cette campagne de protection des enfants contre le paludisme saisonnier va s'étendre aux préfectures de Cancan, Mandiana et Sigiri, zone d'intervention du CRS à Haute-Guinée dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Dans l'actualité encore, amenez les unités industrielles à suivre la lettre de recommandation du département de tutelle. C'est la toile de fond de la tournée du nouveau directeur national de l'industrie depuis mercredi et prend contact avec les unités de production afin de les pousser à respecter les directives du département. Les précisions dans ce reportage de Aboul Karim Kamara. Un matin de fines pluies dans la zone industrielle de Masaya. Comme à l'accoutumée, la localité s'éveille vrombissante par le mouvement des machines. Cela coïncide avec la présence dans certaines installations d'une équipe technique de la direction nationale de l'industrie. Une visite pour constater des visus les réalités des entreprises industrielles. C'est le prélude des journées nationales de l'industrie prévue pour le dernier trimestre de 2019. Beaucoup de bonnes choses mais encore il y a beaucoup de défis et beaucoup de choses à faire. Nous avons une façon de voir c'est-à-dire pour intégrer tout dans notre plan d'action de 2010 à 2020 des éléments nouveaux. Donc je pense que nous n'hésiterons pas à donner des conseils techniques à nos partenaires industriels afin que nous soyons de l'évolution dans ce sens. L'élan d'une industrialisation étant amorcée la Guinée n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le combat de l'Etat est d'amener les industriels à bâtir un enjeu économique robuste afin d'inspirer d'autres pays. Sur le plan de l'environnement sur le plan des installations techniques des équipements il y a eu vraiment beaucoup de modernisation. C'est pour pousser ces industriels à améliorer vraiment les conditions de travail non seulement des travailleurs mais les produits aussi. Les autorités du département des tutelles entendent donner de nouvelles formes au respect des normes dans les entreprises industrielles. A propos justement de la réglementation et directive dans les unités industrielles le ministre de l'Industrie M. Thibault Camara donnera ce vendredi à l'hôtel Calum une conférence de presse à partir de 14h30. Les assurés sociaux de la commune de Dixine retrouvent le sourire et ne vont plus parcourir les distances pour se rendre au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale pour percevoir leur pension. Une nouvelle agence de proximité est ouverte à Dixine pour soulager les pensionnaires. La Caisse nationale de sécurité sociale se modernise. Monsa Bangoura reportage. La souffrance des assurés sociaux de la commune de Dixine est enfin abrégée. Désormais, ils seront à mesure de recevoir leur pension sur place grâce à l'ouverture de cette nouvelle agence de la sécurité sociale. L'ouverture de cette agence dans la commune de Dixine s'inscrit dans le cadre du processus qualité que la direction générale de la CNSS a instauré depuis 2012 date à laquelle nous avons mis en place une méthode de gestion axée sur les résultats. L'objectif c'est de rapprocher davantage la CNSS de ces assurés. Leur faciliter l'accès à leurs prestations mais aussi permettre aux employeurs de procéder au paiement de leurs cotisations sans avoir besoin de se rendre à l'agence principale. Ces locaux sont composés de plusieurs bureaux et d'une salle de conférence. Les retraités présents ainsi que les autres travailleurs immatriculés. à la Caisse nationale de sécurité sociale ont perçu leur pension dans cette nouvelle agence. Je suis très contente parce que avoir vécu jusqu'à la ville là-bas pour prendre la pension c'était très pénible pour nous. La souffrance qu'on souffrait d'ici la ville tout ça c'est fini aujourd'hui. Je mettrai tout en place pour que tout cela soit respecté et qu'il y ait un bon fonctionnement au niveau de l'agence de Dixing. A ce jour toutes les communes de Conakry sont dotées d'agences de proximité. Une politique managériale qui vise à créer des conditions favorables pour l'ensemble des assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale. Oeuvre de charité en faveur des démunis l'association des électriciens de Guinée offre une journée de reparation gratuite des appareils électriques aux pensionnaires de la Cité de Solidarité de Tawiyah un geste hautement apprécié par les personnes vulnérables lancé Kamishoko mon maître de camarade reportage. Il sont nombreux ces propriétaires des appareils électroniques en majorité des personnes handicapées à rallier la Cité de Solidarité pour bénéficier de la prestation gratuite des électroniciens. Par faute de moins leurs postes téléviseurs ont dû passer des mois sans être dépannés. Aujourd'hui c'est chose faite ce qui soulage les pensionnaires et certains voisins de la Cité. Aucun franc j'ai reçu un coup de fil que j'ai été parmi celui qui a gagné pour le dépannage. Je suis très très content j'ai pris pour votre association pour la réussite de votre association. Nous sommes très ravis de ce geste et sollicitons que ça soit une première pour nous parce que nous avons souvent besoin des ONG associations et surtout cette association qui s'occupe de l'électro-technique. A travers cette journée les électroniciens guinéens veulent mettre en exergue leur savoir-faire. En collaboration avec le ministère de l'Action sociale ils entendent former des jeunes handicapés en technique de réparation des outils électroniques pour les rendre autonomes. Nous avons proposé à la direction ici de nous donner des jeunes que nous allons former nous-mêmes parce que nous voulons beaucoup faire pour ce pays mais les moyens nous manquent beaucoup les équipements nous manquent beaucoup on a beaucoup de choses qui nous manquent. Madame la ministre a programmé un partenariat entre votre association et l'Union d'Electro-Sociale afin que les personnes handicapées puissent apprendre à ce noble métier. Nous comptons sincèrement sur vous et nous avons hâte de vous recevoir pour ficeller ce partenariat. En plus de la réparation gratuite des outils électroniques la cité de solidarité bénéficie aussi d'un écran plasma et d'un décodeur les pensionnaires pourraient ainsi profiter des divertissements de la vie numérique. C'est une action à encourager. La Guinée célèbre demain la journée internationale de la population sous le thème la promesse est-elle tenue après 25 ans ? A propos voici la déclaration de la représentante de l'UNFPE en Guinée Barabasso est au micro de Yaya Silla. Les promesses ont-elles été tenues 25 ans après la conférence internationale du CAIR axée sur la population et le développement la réflexion est engagée par les 179 états membres des Nations Unies. Il s'agit de changer d'approche pour prioriser les questions du droit de l'homme et de santé de la reproduction. En effet, il y a 25 ans au CAIR, les dirigeants ont promis de faire progresser la santé et les droits des femmes et des filles. Ces droits ont été résumés dans le programme d'action qui avait été adopté en 1994 il y a 25 ans en sept grands points à savoir réduire la mortalité maternelle par 75% parvenir à l'équité de gens pour l'accès à l'éducation et à un environnement sain pour l'épanouissement de tout individu éliminer toutes les formes de l'exploitation des sévices de l'harcèlement et violence envers les femmes les adolescents et les enfants. Pour la représentante de l'UNFPA en Guinée les priorités devraient porter sur des actions qui visent pour les prochaines années à compléter la réalisation du plan d'action de la conférence internationale sur la population et le développement et l'agenda des objectifs du développement durable. 25 après l'adoption de ce programme d'action de la CEPD trop nombreuses sont celles qui partout dans le monde n'ont toujours pas la capacité ni le droit d'exercer un contrôle sur les aspects fondamentaux de leur vie. Il faut que la communauté mondiale ait à l'esprit cette situation injuste et inacceptable au moment où elle cherche à combler les lacunes constatées dans la mise en œuvre de programmes d'action et servir de socle à l'agenda 2030 et à l'agenda 2063 de l'Union africaine. À l'occasion de cette journée mondiale de la population, nous réitérons notre engagement à soutenir le gouvernement de la Guinée sous le leadership de son excellence, le président de la République. Dans ses efforts pour protéger toute la population, à travers un investissement accru pour tenir les promesses de la CIPD en vue d'accélérer l'atteinte des ODD. En remontant en moins de Guinée après Dubreka, Kindia et Mamou, la mission des ministres de l'environnement et de la jeunesse vient de lancer la campagne de reboisement de la région de l'Abbé. La cérémonie s'est déroulée à Popodara. Les citoyens manifestent leur soutien à cette initiative présidentielle. Pour cette première phase, 1650 hectares seront entièrement reboisés. Mamadou Al-Fabaldi fait le point. Principale victime des conséquences du changement climatique, les femmes sont particulièrement actives dans le reboisement à Popodara, localité choisie pour démarrer la campagne dans la région de l'Abbé. Ici, les messages de sensibilisation en faveur des écosystèmes semblent passer au sein des communautés. Une démarche inclusive qui pourrait favoriser un entretien plus efficace des jeunes blancs. Dans toute la région, plus de 200 hectares seront reboisés. Mon impression est vraiment celle d'une personne qui est en train de voir comment est-ce que l'étanguinéen est en train de prendre en charge l'une des problématiques les plus importantes de ce XXIe siècle, à savoir le changement climatique. Mon impression est aussi de voir comment est-ce que la jeunesse a été mise à contribution de cette initiative sur l'environnement. Donc, c'est-à-dire que voilà, toutes les forces vives de la nation sont derrière le gouvernement pour assurer que les effets négatifs du changement climatique vont être aussi pris en charge, vont être l'objet d'un agenda au niveau national. Comme dans toutes les régions, le défi de la sécurisation des sites restaurés se pose. Exposé au feu de brousse en saison sèche et à d'autres phénomènes comme le déboisement, l'implication des acteurs locaux est privilégiée. Sur le terrain, les opérations sont principalement pilotées par des ONG de jeunes évoluant au niveau local. J'ai commencé, j'étais fortement impressionné par la mobilisation, c'est vrai, ce qui explique l'intérêt de la population à adhérer à cette initiative présidentielle. Je suis très, très, très ravi de comprendre aujourd'hui que toute la population a compris la nécessité, n'est-ce pas, de reboiser le pays. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre, qu'est-ce qu'un arbre apporte à la vie et ce qui nous donne donc le courage de penser que cette activité a bien réussi et qu'elle sera réussie sur l'ensemble du territoire. L'objet de ce reboisement, c'est quoi ? C'est que nous avons besoin d'énergie, une énergie propre. Monsieur le président de la République s'est engagé après Garafiri de construire des barrages à suffisance pour alimenter en électricité la Guinée et même donner à nos pays les métrofes. Alors, pour qu'il y ait de l'eau pour remplir ces barrages, il faudrait qu'il pleuve et pour qu'il pleuve, il faut également qu'il y ait une verdure. Sur l'ensemble du territoire, des opérations similaires sont menées. 1650 hectares de zones dégradées seront restaurées. Dans quelques semaines, une première mission de contrôle se rendra sur le terrain. Un suivi régulier des sites est annoncé pour au moins les trois premières années. Les membres et les participants de la Fédération guinéenne de lutte associée viennent de bénéficier d'une formation grâce à la solidarité olympique. Deux experts sont à connaître cet effet pour rehausser le niveau des athlètes guinéens. La formation durera cinq jours. à Blanc-Galot. Ils sont au total 25 arbitres et entraîneurs de la Fédération guinéenne de lutte associée à suivre cette formation. L'initiative vient de la solidarité olympique internationale. Une manière de mieux outiller ces élèves arbitres et entraîneurs aux techniques de l'arbitrage en lutte. Ce présent sage s'inscrit dans la dynamique des objectifs que les membres de la Fédération guinéenne de lutte associée se sont fixés qui est celui de renforcer les capacités des combattants entraîneurs, habitres et dirigeants pour le meilleur de la lutte guinéenne. Elle nous permet aussi de nous mieux outiller afin de préparer avec succès les différentes compétitions internationales. J'avais constaté des différentes compétitions internationales. Les Guinéens ne figurent pas. Étant donné que la Côte d'Ivoire, Burkina Faso est en train de payer et il y a des arbitres africains. Je sais que j'ai vu bon alors le champion africain je me suis vu avec le président de la Confédération. J'ai posé mon problème et heureusement il m'a compris il a appuyé il a dit de venir voir mon compétition nationale olympique avec la solidarité olympique et ça donnait les fruits. C'est ce qui a fait qu'on a eu un espace et des experts. Les cours sont dispensés par des experts internationaux. Ces moniteurs comptent oeuvrer pour la compréhension des thèmes à développer. On va avoir une semaine intensive de formation avec les collègues guineens et puis des années championnat du monde jeu olympique qu'on va essayer de passer un peu cette expérience aux collègues ici. Cette session de formation s'inscrit en droite ligne des programmes de la fédération en rapport avec le comité olympique. L'objectif étant de tirer la lutte guineenne vers les résultats escomptés. Un sport de foot en plus bref la finale de la Cannes se jouera demain au Caire en Égypte les Lyons du Sénégal affrontent les Fénèques de l'Algérie vous le savez déjà parallèlement la CAF a procédé ce jeudi au Caire au tirage au sort de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun en 2021 la Guinée est logée dans le groupe A en compagnie du Mali de la Namibie et du vainqueur du match Libéria-Tchad au compte des préliminaires c'est la fin de cette édition à tous merci de nous avoir suivis demain vous retrouverez à Del Camara excellente soirée où que vous soyez dans le monde à bientôt